Musique Cette semaine dans Littoral, nous irons à Saint-Nazaire. Les bénévoles de la SNSM y suivent une préparation spécifique pour mieux gérer le stress lors des sauvetages. Et puis nous irons à la Bervrac, Manu est l'un des derniers ligneurs. Et vous allez le voir, il est de plus en plus difficile de pêcher les bars et les lieux jaunes. Bonjour à tous, bienvenue dans Littoral. On ne saluera jamais assez le fantastique travail des bénévoles de la SNSM. Et des bateaux comme celui-là, ici à Dinard, il y en a tout le long des côtes de France. Ces gens sont vraiment nos anges gardiens. Ils reçoivent tous une formation médicale, mais en plus, une fois par an, le centre national situé à Saint-Nazaire leur propose un stage avec des comédiens pour mieux gérer l'aspect psychologique de la prise en charge des victimes. Voici donc le théâtre au secours des secouristes, un film de Jean-François Nau. J'ai la question. Madame ? Eh, c'est ma fille. Excusez-moi, elle respire ou elle respire pas ? Comment ça, elle respire pas ? C'est-à-dire ? Comment ça, elle respire pas ? Non, vous m'entendez ? Elle respire ou elle respire pas ? J'ai envie, il vient d'arriver, je ne comprends pas. Je suis le médecin. Qu'est-ce qui se passe ? Je prends la place, s'il vous plaît, deux secondes. Non, 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 vous êtes le médecin ? Oui, je suis le médecin. Non, c'est fini. C'est fini, fini. Oui, je suis sûr, je suis le médecin. Ce n'est pas la peine, elle est décédée. Quoi ? Je suis là qui vient de me dire qu'elle était morte. Elle est morte, elle n'est pas morte, mais putain, vous savez ce que vous faites de la vie ? Vous êtes désolé, de quoi ? Mais vous, je ne sais pas, continuez, je n'en sais rien. Oui, c'est pour confirmer que le SMUR n'interviendra pas, donc vous pouvez arrêter la RCP et la réanimation. Un médecin a décrété que c'était terminé, mais je ne peux pas perdre ma fille. Le secourisme, c'est des gestes techniques, donc généralement, même si chaque cas est différent, c'est des stomatismes qui viennent. Alors que, par exemple, la gestion humaine et le relationnel avec les gens, c'est différent dans chaque cas. Chaque personne va réagir différemment et on ne sait jamais comment la personne va réagir à ce que nous, on va dire. Du coup, là, ça nous entraîne, même si ce n'est pas comme ça que ça se passera, par exemple, cet été sur les plages. On a déjà une approche qui nous dit, voilà, c'est plus comme ça qu'il faut approcher les personnes. Il y a des mots à éviter, des tournures de phrases à plus prendre pour ne pas rentrer dans le conflit. Et c'est vrai que ça aide beaucoup et ça rassure. En fait, on se rend compte qu'il y a toute la dimension humaine qui, non seulement, prend une part importante, mais nous monopolisent complètement. C'est une formation qui est un peu originale, puisqu'elle ne se déroule pas avec des cours théoriques et derrière une mise en application de protocoles. Mais on va immédiatement immerger les stagiaires dans des situations qui sont très proches de celles qui sont susceptibles de vivre dans le cadre de leurs activités. Et on va voir la manière dont ils interviennent, la manière dont ils réagissent à un stress que l'on va créer. Et ensuite, on va débriefer avec des professionnels, des médecins, des psychologues, de manière à voir comment adapter éventuellement, comment améliorer la prise en charge psychologique. Et de quelle manière être plus performant dans ce type de situation. Donc la SNSM en France, c'est 7000 bénévoles qui sont répartis dans 220 stations de sauvetage et 32 centres de formation qui forment l'été les nageurs sauveteurs. Et donc ces 7000 bénévoles, on a 4500 sauveteurs embarqués, donc sur les canaux et les vedettes. Et on a 2500 nageurs sauveteurs qui l'étaient par de surveiller les plages. Tout simplement d'abord, chacun de vous va dire ce qu'il a ressenti, comment il a senti les choses. Toutes les petites idées préconçues qu'on peut avoir en arrivant sur un massage cardiaque, je sais que je vais travailler de telle manière. Et bien finalement, c'est complètement retrouvé accaparé par la gestion des parents. Et tout le reste en fait est passé un peu au plan secondaire, mais il a pour autant fallu les gérer. Moi au début, je me suis sentie un peu désemparée, parce qu'il y avait les deux parents et le garçon qui était autiste en plus. Donc il fallait parler aux parents et il fallait aussi parler à l'enfant qui était autiste. Donc c'est un challenge en plus de s'occuper d'un enfant qui est autiste, il faut lui parler différemment. Alors, vous aurez, j'espère pas, mais c'est pas exclu, à gérer l'annonce et à prendre dans la tête le désespoir d'une famille. Bon, maintenant c'est à vous. On est face à une victime, un enfant en plus, donc on connaît la charge émotionnelle que ça peut dégager vis-à-vis des parents. Est-ce que de prime abord, on essaie d'écarter les parents ? Et après, est-ce qu'on les laisse se rapprocher pour qu'il y ait ce contact ? C'est assez compliqué, je trouve ça... Avez-vous des enfants ? Bien sûr, oui. Si votre enfant est en détresse, qu'est-ce que vous voulez ? Le toucher, évidemment. Je vous remercie d'avoir répondu à votre question. Maintenant, vous êtes sécouriste, vous avez besoin de faire un massage, une ventilation. Quels sont vos besoins ? Avoir de l'espace. Voilà, donc vous avez ces deux contraintes. Les contraintes techniques de massage-ventilation. Après, à vous de trouver le juste milieu. Je suis urgentiste. Au départ, je travaillais à l'hôpital de La Rochelle. Et ça m'a donné l'occasion de rencontrer les gens de la SNSM. Ils m'a investi en tant que bénévole à la SNSM. Parce que je fais du bateau et que le secourisme est très lié à ma profession. L'idée, c'était que je m'étais investi les premières années comme formateur secouriste. Et je me suis dit qu'au-delà du secourisme, ce qui était difficile, c'était la relation entre des humains. Percevoir la détresse des gens, avoir la bonne attitude, être utile pour l'autre, mais aussi utile pour soi-même. J'étais avec des gens que je voyais en difficulté, qui se mettaient en danger, qui mettaient en danger les personnes qu'ils secouraient. Et je me suis dit, il faut que je les aide, il faut que je leur fasse une formation. Et puis, je travaillais avec une équipe de théâtre dans d'autres activités. Et je me suis dit, c'est ça l'idée, c'est de leur dire, vous venez en stage, vous faites comme d'habitude, et en face, je mets des acteurs. Mais dépêchez-vous. Papi André va arriver. Alors là, c'est une équipe qui arrive d'une mission de recherche. On n'a pas retrouvé la personne en recherche. La famille était heureuse parce que le bateau arrive et donc la personne attendue arrive et puis elle n'est pas là. Et donc, c'est d'abord surprise, déception, puis colère. Il n'est pas là. Il n'est pas là, mais il est où ? Vous avez retrouvé le bateau ? Il est tout seul. Non, on n'a rien retrouvé du tout. Mais dans les conditions météo qu'il y a maintenant, on ne voit pas 50 mètres. Je suis vraiment désolé si votre père, on n'a pas su le retrouver pour l'instant. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait trois autres personnes de plus à disparaître. Alors pourquoi vous n'y allez pas ? Parce que la mère est trop grosse. Donc, vous avez peur ? Non, non, c'est parce qu'on ne peut pas y aller. Alors, pourquoi vous ne pouvez pas sortir ? Juste parce qu'il fait mauvais ? Parce que c'est trop long. C'est vraiment très, très dangereux dehors. Je ne touche pas à mes enfants. C'est très dangereux. Vous savez qui je suis, moi ? Non, me dites-moi, madame. Moi, je connais une mère. Alors, vous allez me passer la crotte, là, je ne sais pas quoi. Je vais leur parler, je vais leur expliquer. Vous n'avez pas de parents, vous ? Si, bien sûr, même des enfants, madame. Et si c'était votre père ? Donc là, l'apprentissage, c'est comment aborder une famille en colère alors qu'on est nous-mêmes en position d'échec, qu'on se reproche quelque chose, on ne fait pas ça. Et que, confronter à cette colère, ça nous renvoie notre échec. Et puis, on a aussi des choses à faire. Et voilà, c'est cette situation-là. Dans 2-3 heures, on repart. Dans 2-3 heures, on va boire un coup, on va se mettre à table et puis après, on repart, c'est ça ? On va se reposer un petit peu et puis on repart. Ok ? Alors, vous ne tentez pas avant. Ne touchez pas, t'es pas ! Ok, merci. C'est vraiment pas simple à gérer une personne. en état de crise comme ça, qui vous rentre dedans, qui vous insulte. Mais bon, j'ai pris les insultes pour moi. Je n'ai pas rétorqué. J'ai dit oui, amène. Et puis, à un moment donné, j'ai dû l'empoigner parce que ça allait vraiment trop loin. Mais, oui, c'est assez compliqué quand même à gérer comme situation. À certains moments, on se laissait un petit peu trop dépasser par eux. Et donc, là, on est vite à court d'arguments, on a des explications, on tourne en boucle. On peut finir par dire, de se contredire et c'est là que ça peut encore un peu plus raviver le feu. Et on vient de faire une recherche pendant plus de huit heures. On est aussi très fatigués. Et là, le fait de se faire accueillir comme ça, par une famille qui ont joué au départ. Et puis, il y a l'espace de quelques minutes qui comprend qu'on est revenu, qu'on n'a rien trouvé. Ce n'est pas forcément évident. Il faut garder son calme. Trouver les mots, il faut faire attention à ce que l'on dit. Parce que si on dit quelque chose un petit peu de travers, ça va être exploité. Ça va se retourner contre nous. Vous avez pris sur vos épaules toutes les responsabilités. Vous n'aurez pas fallu ce que tu veux dire. Il y a un moment, la casquette du préfet maritime n'était pas loin. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il fallait leur poser toutes les solutions. Il y a d'autres canaux. Il y a l'hélicoptère. Il y a les moyens gendarmerie. Donc, il fallait les amener sur une vision un peu plus globale qui vous permettait de vous mettre un peu moins en avant. On ne voit plus la personne. On se sent agressé, nous, en tant que personne. Non pas en tant que sauveteur, mais en tant que personne. Mais je peux vous dire que maintenant, ça ne me touche plus du tout. J'entends ça comme des marques de souffrance, des marques de colère. Mais je me dis, de toute façon, il ne me connaît pas. Donc, son jugement ne compte pas. C'est un long travail à faire en amont, ça. Si à chaque fois, vous êtes atteinte personnellement, c'est intéressant à ce moment-là de vous questionner et de vous demander pourquoi ça me touche à ce point. Si on ne débriefe pas, il peut y avoir des choses qui les ont mis à mal, qui ont pu les atteindre. Ils ont pu s'identifier à la victime lors des scénettes sans arriver et à rester dans l'état émotionnel, en fait, sans arriver à raisonner, à mettre du sens. Et donc, du coup, quand ils vont se retrouver plongés dans une scène à peu près semblable dans la vie réelle, ça va leur faire écho. Et toute cette émotion qu'ils n'ont pas réussi à mettre du sens dessus va revenir et donc qu'ils ne vont plus rester professionnels à ce moment-là. C'est suite aux vétérans des guerres du Golfe, du Vietnam, avec les stress post-traumatiques, dont on s'est rendu compte qu'il y avait des traumatismes invisibles, autres que les blessures physiques. Il y avait aussi les blessures psychiques, dont il est important de prendre en compte, parce que ça peut avoir des séquelles beaucoup plus graves, entraînant le suicide de la personne, la marginalisation. Ce stade-là, ça m'a appris à prendre encore un peu plus confiance en moi. Déjà, on est habitués maintenant, avec les saisons, à parler avec les gens et à prendre contact. Et c'est plus l'approche, en fait, avec les personnes. Des fois, on ne sait pas comment les approcher. Et le fait de parler avec des psychologues et des médecins qui nous disent un peu plus comment être humain sans rentrer dans le conflit, et d'avoir des vrais acteurs, en fait, pour vraiment se mettre dans la réalité de la situation. Parce qu'entre nous, on n'est pas forcément dans la réalité. La prise en compte de la détresse psychologique est essentielle maintenant dans nos missions de sauvetage, puisqu'on va prendre en compte la détresse à la fois des victimes, des témoins ou des proches des victimes, mais également, éventuellement, la détresse des sauveteurs, qu'il faut savoir identifier pour pouvoir la traiter correctement ensuite. Le fait d'avoir senti quelque chose, quand vous êtes dans la même situation, votre cerveau va avoir la réponse. C'est-à-dire qu'on ne leur donne pas la réponse. On les met en position de la construire et de savoir s'en rappeler et de la répéter. N'oubliez pas vos dons à la SNSM, les bénévoles ont besoin de vous. Avec Fabrice Caer, nous allons nous intéresser aux poissons nobles, le bar de ligne ou le lieu jaune. Fabrice est parti à la rencontre de Manu, l'un des derniers ligneurs du Finistère Nord, qui a de plus en plus de mal à débusquer les poissons rois. Voici Traque à la Vervrac. C'est l'histoire de vie qui s'articule autour d'un jeu, celui du chat et de la souris avec un poisson. Traqué pour sa chair incomparable, le poisson de ligne est l'objet de bien des désirs. Ça, c'est un bar de ligne, donc un poisson qui est très délicat. Il a une chair qui est hyper sensible, en fait. Et on arrive à voir un moelleux qui est incomparable par rapport à un poisson qui va être pêché au chalut. Ça n'a strictement rien à voir. C'est même pas une pêche, c'est plus du prélèvement que de la pêche. On a les pêcheurs qui sont à proximité. Malgré tout, on est très exposés aux conditions météo et puis au bon vouloir du poisson. Donc c'est un jour sans et un jour avec. Furieuse, insoumise, baromètre en perdition, la mer d'Iroise est en colère. Dans ce bout de Finistère Nord, une dépression chasse bien souvent l'autre. Les bateaux restent régulièrement à quai. Être pêcheur sur cette côte est un métier très aléatoire. Manu est le ligneur du port, le seul de la Bervraque. Il y a deux ans, j'ai fait cinq mois sans activité. Donc là, c'est vrai que l'hiver avait été très très dur. La ligne, l'hiver, c'est pas la période où je travaille le plus. C'est de mars à octobre. Là, il faut que j'ai quasiment fait mon année. Et puis après l'hiver, c'est mon salaire. Et induit sur ma pêche, c'est un pourcentage sur la pêche. Donc pas de poisson, pas de salaire. Donc à arriver un moment, il faut quand même y aller. La dépression est passée. La mer moins sifflante. Un frémissement d'activité a d'ailleurs gagné le port. La côte des légendes, pays de naufrageurs, est un champ de mine pour qui ne connaît pas. Manu tentera sa chance à la loterie demain. Voilà, il est 6 heures. Et puis on va aller pêcher sur le petit large, là, sur les épaves. Ouais, ça reste encore calme. L'été, tu vois, il y a eu quelques mois qui traînent là, mais là, il n'y a personne. Cela fait maintenant 7 ans que Manu a embrassé le métier. L'ancien éducateur sportif est aujourd'hui pêcheur à la ligne, l'aristocratie de la pêche en mer. Dans cette vie, on ne court pas après le temps, mais après l'animal et le poisson déjeunent tôt le matin. On va parier. Et puis on va aller voir ce que ça dit. Et c'est parti pour 3 ou 4 heures de navigation dans la houle avant d'arriver sur le lieu de chasse. C'est du vent de nord-est, vent de nord-est, sur la côte nord du Finistère. C'est toujours un clapot serré, un peu merdique, là. Donc, écoute, on va aller voir, on va essayer. On va écarter un peu de la côte pour faire du lieu sur des épaves ou des pics de roche. Le bar, le bar, c'est compliqué. C'est toujours, ça fait quelques années, là, ça devient vraiment difficile de gagner sa croûte avec. Ou alors, il n'y en a pas pour tout le monde. Les places sont chères, donc, écoute, là, je mise sur le lieu. On va voir si je fais bien. A 15 000 de distance, le trait de côte a totalement disparu. Dans cet univers en mouvement perpétuel, Manu s'élire la mer. Ses coins, ses épaves et ses cailloux sont des vérités d'un jour, rarement celles du lendemain. Une fois au large, la partie de cache-cache s'engage alors. Or, la traque peut durer 8, 9, 10 heures. Ça y est, je crois que... Premier poisson. J'ai senti quelque chose, là, donc je pense que... On y en a pas beaucoup, mais... Écoute, on va voir. Je l'ai senti dans la ligne, là, ça cogne un peu. Ouais, c'est bon, il y a du poisson. Bah, ça, c'est le lieu jaune, voilà. Ouais, ça, c'est du beau poisson, hein. On va faire... 4, 5 kilos. Bon, pour une première passe, c'est... C'est pas trop mal, on va voir, on va essayer de faire mieux, là. Manu est un pêcheur de l'instant qui va passer et repasser sur ce même caillou pendant des heures. Il pêche autant avec la main qu'avec les yeux. On sent sa ligne, il faut sentir le fond, il faut gérer un peu sa vitesse, la dérive du bateau. Et ensuite, il faut réussir à leur proposer les hameçons comme il faut, à la bonne vitesse, pour que ça déclenche l'attaque et qu'on puisse les attraper, quoi. Le soleil s'est levé et avec lui les doutes d'une pêche plus du tout miraculeuse. 4 à 5 beauforts, le vent est l'ennemi du pêcheur. Bah, j'essaie de voir si je peux pas remplir... Si je peux pas en faire quelques-uns supplémentaires. J'attends un poil, mais bon... Il faut plusieurs dizaines de kilos, quand même. Il faut au moins 100 kilos de lieu minimum, quoi, pour que ça commence à gagner un petit peu de sous. Mais bon, 100 kilos, c'est pas non plus... C'est pas exceptionnel, loin de là. Après, bah, pour le bar, vu que le bar vaut un peu plus cher, on peut en faire un peu moins, compensé par le prix, quoi. Tiens, là, d'ailleurs, en parlant de poisson, j'en ai au bout de la ligne. Avec la diminution des tailles, avec l'épuisement de la ressource, la ligne n'est plus synonyme d'or en bar. Il y a de la tension au bout du fil. En 6 ans, 2 tiers des lignères du Finistère Nord ont disparu. Ça a changé très vite, hein, en quelques années, c'est incroyable. Mais bon, ça y est, tout le monde s'en est rendu compte, donc il y a des mesures qui sont prises, et puis maintenant, on verra bien. Mais avant que ça revienne, on en a pour quelques années, quand même, de vaches maigres sur le bar. S'il n'y avait que le bar, ça serait la clé sous la porte. Si ça reste nul comme ça, on rentrera plus tôt. Sur la côte, comme ça, il y a 20 ans, il suffisait de mettre un hameçon à l'eau pour pêcher un poisson. Maintenant, ce n'est plus aussi simple que ça. Alors peut-être que nous, les plus petits bateaux, les plus petits métiers le ressentent avant les autres. Je ne sais pas où va la pêche, en fait, quoi. Sur un avenir plus lointain, je ne suis pas très optimiste. Pas de bar en soute, que du lieu jaune. La pêche du jour, Manu l'a vendé son retour au restaurateur. Le prix reste fixe à l'année, une manière de compenser les jours mauvais. Mais quand toute la saison est difficile, quel que soit le poisson traqué... Il n'y a pas assez, quoi, c'est ça le truc ? Il n'y a pas assez, ça c'est sûr. Si en plus le lieu se pède la gueule, là, qu'est-ce qu'on fait ? Mon père n'était pas du tout pêcheur, ni mes grands-parents. Moi, c'est plutôt une passion de la mer qui m'a amené là, à 30 ans. Moi, je voulais autre chose qu'un train-train, 8 heures par jour, pendant 5 jours, attendre le week-end, les vacances. Je ne voulais pas avoir de regrets à l'aube de mes 60 ans ou de mes 50 ans. Donc je me suis dit, j'y vais, et puis on verra bien. Est-ce que je ferai ça toute ma carrière ? Est-ce que je changerai encore entre-temps ? Ça, je n'ai pas de plan à long terme, puisque je vais y rester, je vais continuer. J'en sais rien, en fait. Cette saison était la dernière, le bateau est à vendre. Manu restera marin, mais sous d'autres horizons. Voilà, Littoral, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais n'oubliez pas, nous avons rendez-vous sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez revoir les émissions, c'est sur Internet. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501